Pour continuer dans cette direction constitutionnaliste, je rappelle que ma première formation, mon premier amour a été le droit constitutionnel, dans les années 65-68, 69, et donc, constitutionnaliste, sciences politiques, etc. Donc, avec beaucoup de littérature sur les régimes politiques, etc. Et, et que, en même temps, à ce moment-là, j'apprenais à la fois l'astrologie, l'autre côté, j'apprenais l'hébreu, et l'hébreu, c'est aussi la clé pour apprendre les écritures. Donc, ces trois volets étaient déjà constitués, chez moi, dès la fin des années 60. Et, la question de savoir qu'est-ce que la droite et qu'est-ce que la gauche, c'est ça qui est important. Il faut comprendre qu'il y a une légitimité à cette alternance. Que ce n'est pas une, comme je disais, ce n'est pas une possibilité, c'est une nécessité. C'est comme si on disait, bon, l'été, on va garder l'été, on se prendra l'hiver, on va garder le jour, on se prendra la nuit. Non. Alors, ce qui distingue, je vais faire un petit effort dans ce sens, il faudrait, dans une constitution, faire un article sur la droite et la gauche, qu'on appelle droite ou gauche, ou qu'on l'appelle libéral ou social ou démocrate et républicain, selon les pays, selon leur jargon respectif. Mais, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la droite, c'est une, pour moi, elle est avant tout populaire, c'est-à-dire qu'elle est à droite des automatismes, des habitudes, des pratiques, des pratiques largement ancrées, largement réparties au sein de la population. Donc, on est dans ce que j'appelle un processus d'automatisme, on a des automatismes, le respect des automatismes. Les gens sont prisonniers de leurs automatismes et, voilà, ça c'est un premier point. L'autre point, c'est le processus de consommation. C'est ce que j'appelle la période des vaches grasses. C'est-à-dire qu'il faut consommer, il faut employer des gens, bon, il faut le plein emploi pour que les gens puissent acheter, etc. Bon, ça c'est un discours de droite. Et, même s'il avait pu être emprunté par la gauche, mais ça c'est un autre problème. En face, on a un autre discours qui est très clair, qui a bien été formulé d'ailleurs par des gens comme Benoît Hamon, et d'autres comme Baptiste Limongo, etc., sur le revenu universel, etc., qui nous dit non. Contrairement à l'image de la gauche, qu'on croit que la gauche, c'est les travailleurs. Non, c'est pas la gauche, c'est pas les travailleurs. La gauche, c'est les travailleurs, mais c'est pas le travail. C'est pas l'emploi, forcément, à tout prix. Parce que le processus, donner de l'emploi pour que l'économie fonctionne, etc., bon, ça c'est un type de raisonnement tout à fait de droite. Donc, pendant 4 ans, en gros, on va fonctionner sur cette base-là. Consommation, employer les gens, les payer, on est très dans le kénésisme, là, on paie les gens, ils se consomment, donc ils sont employés, ils travaillent, et puis, avec leur... ils travaillent, donc ils consomment, ils achètent, les pouvoirs d'achat, etc. Ça, c'est une mécanique, et c'est intéressant, c'est justement la droite, elle est dans le mécanisme. Une société bien huilée, avec des rouages, comme ça. Et puis, à gauche, il y a une autre attitude qui n'est pas, quand je viens de dire, la religion du plein emploi, même si certains, à gauche, ont cru pouvoir adopter ce créneau, y compris François Hollande, qui disait, si l'emploi ne descend pas, je ne le représenterai pas. Et puis, j'ai écouté beaucoup de discours d'Arnaud de Montebourg, ou d'autres, qui disaient, il faut, voilà, il faut le plein emploi, etc. Alors, laissons l'argument de la fiche de paie et du plein emploi à la droite, et adoptons plus une politique de créativité individuelle, c'est-à-dire, les gens reçoivent des sommes moyennes, très moyennes, donc ils ont un train de vie qui va baisser par rapport à la phase de droite, bien évidemment. Ils travailleront moins, ils dépenseront moins, c'est une évidence. Mais, ils pourront avoir un revenu, entre guillemets, décent, à condition qu'il y ait une économie de proximité, avec une certaine forme de protectionnisme, disons-le, un ralentissement des flux économiques, pour une politique de quartier, une politique de voisinage, avec ce que ça implique aussi, c'est-à-dire le respect de la diversité, de la multiculturalité, ça, c'est la phase de gauche. Et, donc, on a compris que, voilà, il y aurait un revenu basique, etc. Plus de solidarité, plus de voisinage, moins de dépenses excessives, moins d'utilisation de produits, etc. Alors, on dirait, mais l'idée, c'est qu'il doit y avoir alternance. Donc, cette alternance, c'est qu'il y a un temps fort sur le plan de la consommation, sur le plan de la circulation de l'argent, sur le plan des échanges, et un temps beaucoup plus faible, sur ce plan-là, avec des personnes qui vont d'abord travailler pour se réaliser personnellement, ils ne vont pas travailler pour quelqu'un, ils vont travailler sur eux-mêmes. Et là, effectivement, comme l'a très bien dit Baptiste Immongo, excusez-moi de déformer son nom, dans son ouvrage « Revenu pour tous », etc. À ce moment-là, on ne doit pas avoir la même politique. Donc, il faudrait qu'il y ait un ralentissement. Il faut accepter l'idée, dans la pensée économique, qu'il y a une accélération de l'activité économique en phase alpha, et un ralentissement de l'activité économique en phase omega, étant donné que, dans le premier cas, les gens sont engagés dans un processus collectif de masse, consommation de masse, avec tout ce que ça peut impliquer. Et, dans le cas, on est dans un registre de consommation locale, avec beaucoup d'importance accordée à la richesse des uns et des autres, à la richesse intellectuelle, à la richesse artistique des uns et des autres. Donc, les valeurs ne sont pas les mêmes. Les valeurs de droite sont des valeurs plutôt féminines, des valeurs, comme dirait Baudrillard d'ailleurs, des valeurs de l'avoir, de l'acquisition, et les valeurs de gauche seraient des valeurs masculines, des valeurs de l'être, des valeurs ontologiques, si on peut dire, des valeurs où l'individu n'est pas perdu parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'existe pas uniquement par rapport à cela, contrairement à certaines personnes qui disent cela aujourd'hui, mais il existe aussi par rapport à sa vitalité intérieure. Cela dit, que les périodes de gauche soient moins bien vécues par les femmes que par les hommes, c'est possible. Que les périodes de droite soient moins bien vécues par les hommes que par les femmes, c'est possible. Mais il faut avoir cette laïcité, si on peut dire, il faut avoir cette tolérance pour l'altérité, pour la différence. Donc, il y a là, toute la pensée politique doit intégrer au niveau juridique, au niveau sociétal, cette nécessité d'altérité, qui est, on me dirait, c'est une banalité, mais qui est propre à tout ce que nous observons autour de nous, n'est-ce pas ? Il y a des moments où nous dormons, des moments où nous sommes éveillés, il y a des moments où la nature, où le soleil brille, et le soleil, on ne le voit pas. Il y a le moment où il fait chaud, il y a le moment où il fait froid. Pourquoi ne pas accepter cette cyclicité dans la vie sociale, et pourquoi vouloir à tout prix que tout soit toujours de la même façon, etc. Et surtout, surtout, il est inacceptable qu'on nous dise que la démocratie est un système d'alternance, alors que ça n'est jamais qu'une option, et qu'il y a des cas, on connaît très bien, le M. le M. le Blé, qui n'a pas connu d'alternance, véritablement, entre 1958 et 1980, à la limite. Bon, ça fait quand même plus de 20 ans. Alors, où est la démocratie là-dedans ? Bon. Et après, ça a été inversé. En 1980 jusqu'en 2012, eh bien, les périodes où la droite a été au pouvoir ont été très brèves, parce qu'il y a eu effectivement il y a eu la période de Buterrand, mais après, même quand Chirac a été élu, il y a eu cinq ans de cohabitation, voilà, etc. Donc, c'est un système qui est tout à fait erratique, et c'est même pas un système du tout, c'est de la loterie. C'est de la loterie. Il n'est pas normal que ça fonctionne comme ça. Même si, en dépit de tout, cette alternance, elle existe quelque part, jusqu'à un certain point, parce que, bien entendu, il y a des forces qui sont là, et qui font que ça va dans un sens ou dans l'autre, mais c'est quand même tout à fait... C'est d'ailleurs, c'est très mal vécu. Actuellement, si on savait, si on admettait, que la droite est en position de force pour des raisons cycliques, eh bien, on ne parlerait pas de la déconflicture de la gauche. On dirait simplement que ce n'est pas le temps de la gauche, ce n'est pas son moment, c'est tout. Ça n'a pas plus compliqué que ça. Donc, il y a une espèce de déperdition d'énergie, de gaspillage d'énergie, au sens nerveux, au sens psychique, qui est tout à fait rétable. Il faut que les choses se fassent, et d'autre part, évidemment, je ne reviendrai pas sur le fait que le système quinquennat, actuellement, n'est pas acceptable, que le point de départ des quinquennats n'est pas non plus acceptable, pour des raisons que nous savons, parce que ça ne se fait pas à n'importe quel moment. Il ne suffit pas de dire pendant cinq ans, toc, toc, toc. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je ne suis pas en train de dire voilà, vous partez de l'instant T, et puis vous mettez quatre ans comme ceci, quatre ans comme cela. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Du moins, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je dis qu'il faut choisir le moment où ce point de départ se met en place, et la durée raisonnable de cette période, etc., etc., et ainsi de suite, etc. Donc, il ne s'agit pas de faire du bricolage en lançant des chiffres, et puis chaque pays fait un peu ce qu'il veut. Non, il s'agit au niveau européen, par exemple, qu'il y ait un seul et même calendrier électoral pour tout le monde, avec une seule et même alternance politique pour tout le monde. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense.